... Regards Fraternels, Coordination Wemekwe et Lions Club Cotonou Douanien ont assisté dans la soirée de ce lundi 16 août 2021 la généreuse dame qui a mis au monde un triplé dont deux garçons et une fille à l'hôpital de zone d'Adjoun la semaine dernière. Il y a quelques jours, la chef CPS d'Adjoun nous a contactés pour nous informer de ce qu'est ici à Adjoun. Il y a une essence d'un triplé pour lequel ils ont besoin de notre appui. Ainsi, nous avons demandé aux responsables de Regards Fraternels et quelques jeunes de nos partenaires pour pouvoir venir en appui à ces enfants-là. Là, dans nos processus, il y a quelques organisations sœurs avec lesquelles nous travaillons, notamment Lions Club Cotonou Douanien et qui a décidé de nous accompagner. Et étant dans la vallée de l'OEME, il y a aussi que le comité d'organisation de l'OEME a voulu aussi vraiment accompagner cette œuvre. D'où la synergie que vous voyez ce soir. Nous sommes venus pour pouvoir un peu apporter notre appui et aux enfants et à leur maman. Ces appuis, ce qu'on avait énuméré tout à l'heure, c'est le lait, c'est du lait-vivre pour les parents, le riz, le maïs, les pâtes alimentaires. On a amené aussi des habits pour les bébés et on a également des lots de moustiquaires pour les enfants et les parents. Ensuite, nous avons mis à disposition une petite enveloppe pour accompagner la maman dans ses dépenses usuelles. Alors, nous avons rassuré aussi les parents de ce que nous sommes là pour accompagner les enfants sur un long terme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons déjà mis en place une cagnotte disponible pour les enfants. Donc, au fur et à mesure que les enfants grandissent, nous sommes là pour les accompagner en vivres, en nourriture, en lait. Mais on ne va pas beaucoup insister sur le lait puisque le lait ne doit pas être l'alimentation fondamentale des enfants. La maman doit manger suffisamment pour pouvoir avoir du lait dans ses seins pour pouvoir mieux alimenter les enfants. Aussi, les soins de santé de ces enfants jusqu'à ce certain âge seront pris en charge par le regard fraternel et ses partenaires. Déjà, notre centre de santé qui est à côté ici est disponible pour pouvoir à tout moment prendre en charge ces enfants en matière de leurs soins. Le maire de la commune d'Adjong remercie les donateurs tout en félicitant le personnel du corps sanitaire. Si on dit un triplé, il faut comprendre que c'est devenu un mystère de Dieu. Je remercie beaucoup la dame courageuse, je la remercie. Je remercie aussi les bons donateurs, Régraphe-Fatenel, coordonnateurs, l'AIMS Club qui ont pu se déplacer depuis Cotonou pour pouvoir assister. M'assister, je vais dire, parce que c'est dans ma commune, je leur dis un merci, un grand merci. Ce qui vient de se passer, vous voyez, il n'y a pas un hasard. On a dit un triplé et trois bons donateurs sont arrivés du coup. Ça veut dire, ça donne un sens, un sens de développement. Les uns et les autres produisent quelques conseils à la maman. On vous demandera de bien manger, de vous occuper de ces enfants, de leur donner le sein. C'est vrai que les trois, ça peut vous fatiguer un tout petit peu, mais vous allez bien manger, comme je l'ai dit, je le répète, et leur donner le sein. La chef de la promotion sociale remercie également les donateurs. Dès que nous avons été informés, nous avons pris contact avec les acteurs de protection de l'enfant. Parce qu'au niveau de la commune, nous avons un comité communal de protection de l'enfance. Donc nous avons pris contact avec ces acteurs et puis ils ont répondu, merci beaucoup à eux tous. Le président de l'AIMS Club aussi, je les remercie beaucoup. Et je leur promets que nous allons suivre ces enfants-là. C'est de notre devoir de les suivre et de leur rencontrer aux filles amusées. La bénéficiaire manqua de mots pour remercier ces bienfaiteurs. La bénéficiaire manqua de mots pour remercier les filles amusées. La bénéficiaire manqua de mots pour remercier les filles amusées. Nous remercions les donateurs pour ce geste, cet élan généreux envers nos triplés. Donc nous on ne peut que dire merci à tout un chacun de vous de faire tout ce déplacement vers nous. Et la zone santé, au nom du directeur de l'hôpital, il faut remercier pour ce geste. Rien n'est plus précieux que de pouvoir consoler, soutenir, rejouir un noble cœur dit-on.